Viseur anti-aérien On va continuer notre visite guidée. On a une pose ici, avec un petit système à ressort, réglable en hauteur normal. Et on a ici une petite tige qui sert pour l'anti-aérien, pour viser sur l'anti-aérien. Et pour ça, il faut acheter le viseur anti-aérien qui va ici. Donc dépenser encore de l'argent pour changer. Ensuite, même système pour le guidon au bout. A l'endroit où normalement on a le système d'ouverture pour changer le canon, on a le hop-up. Je vous préviens tout de suite, pour le moment le mien déconne, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Avec le système à ressort, comme sur le vrai. Voilà, il fait que là, ça ne bouge plus. On a un léger jeu dans la poignée. Un fort jeu dans la poignée. Et pour armer correctement le mécanisme, il faut que la poignée soit dans le bon axe. Si vous êtes trop au-dessus, trop penché, ça bloque, ça coince et c'est pas bon. Donc il faut recommencer en avant. Et là, c'est bon. Le vipied à l'avant, très bien reproduit également. Hop, avec un joli ressort. Il est réglable en hauteur avec la molette ici. Hop, ça écarte ses fils. Ah, c'est pratique. On va faire ça avec toutes les filles, les petites molettes. Hop, ça écarte. En hauteur, ça se règle. Et vous pouvez choisir de le placer à l'avant du canon ou à l'arrière, ici. Pourquoi certains tireurs préféraient mettre le bipied là ? Je ne sais pas trop. Peut-être pour se rappeler ça, le Panzerbücher en fusil anti-char avec le bipied qui était assez rapproché. Et donc, pour enlever ce bipied, on a tout simplement un ressort ici. Hop, il suffit d'enlever ça, dégager le petit bidule là et le mettre ici. Le cache-flammes ici est démontable, comme le vrai. Donc pour ça, il suffit de soulever légèrement la kit molette et de dévisser. Les drones, pour le moment, ne sont là que pour faire joli en fait. La Shoei est encore en train d'adapter le drone chinois de la mitrailleuse chip pour en faire une copie, là pour une fois c'est dans l'autre sens, pour l'adapter sur la Shoei. Mais du coup, les billes, elles font comment pour arriver ? Avec ces petits chargeurs, petits chargeurs de 250 billes de capacité. Comme les caisses de munitions. Et donc, ces chargeurs sont constitués comment ? On va regarder. J'en fous partout, c'est normal. Comme ceci. Les billes, compartiment à l'avant. Tout simplement, un poussoir, hop, ici. C'est galère à refermer lorsqu'il est plein. Donc moi, ce que je vous conseillerais pour le charger, c'est d'ouvrir un tout petit peu seulement, comme ceci. Encore un petit peu plus. Voilà. Comme ça, je fais tout tomber. De mettre les billes par ici, avec un baby loader, un entonnoir, enfin tout ce que vous voulez. Et de refermer après délicatement. Et donc, comment les billes font pour descendre ? Donc tout simplement, on a un petit bouton ici, qui va s'enfiler là-dedans. Le petit bouton. Voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on aura un tir, ça fera ça. Comme ça. Vous me direz, ça ne descend pas à chaque fois. Oui. Mais l'avantage du blow-back, c'est que quand vous tirez, on a la languette ici, qui vient bouger. Donc, c'est en secouant le chargeur que les billes pourront tomber. Ouais, les chargeurs font secouer pour sortir du blanc. Oh, c'est du propre, tout ça ! Et donc, on peut placer une bande de fausses cartouches à la place du chargeur, mais on ne peut pas mettre les deux en même temps. Logique ! Même si c'est dommage. Ce qui fait que si vous voulez tirer avec ce chargeur, je vous conseille de mettre le drum. Parce que ça fait un petit peu con de tirer en n'ayant rien qui l'alimente de façon réaliste. Puisque le chargeur, lui, est caché à l'intérieur. Donc, cette MG42, comment elle fonctionne ? Comment on peut tirer avec ? Puisque je ne vous ai pas montré de batterie, je ne vous ai pas montré de réservoir de gaz. Parce que tout simplement, il n'y en a pas. Si c'était un alimentation en gaz, ce n'est pas top. Donc, ils ont fait plus politiquement correct avec de l'air. Et l'avantage de l'air, c'est que ça coûte que dalle. Cette mitrailleuse coûte super cher à l'achat, mais une fois que vous avez acheté tout, ça ne vous coûtera que le prix des billes quand vous tirerez. Pour ça, Shoei a réussi à adapter un système paintball vers de l'airsoft. Ils ont réussi à mixer les deux. Parce qu'ils sont gonflés, il ne manque pas d'air. Et donc, il vous faudra tout ça. Donc, le câble, le tuyau, lui, est déjà fourni avec la réplique. Je vous en ai déjà parlé. Ensuite, il y a cette partie-là, que vous ne pourrez pas trouver en France. En fin de compte, ce système palmaire, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est tout simplement un régulateur. Donc, on a un petit manomètre ici et le petit manomètre de base de la bonbonne ici. La bonbonne fait 3000 PSI max pour 0,8L. Je vous conseille ce type de bonbonne, parce que vous pouvez mettre ça dans un étui de masque anti-gaz. Pratique. Oui, on dit masque anti-gaz et pas masque à gaz, puisque vous dites bien masque à oxygène. Prendre de l'oxygène. Un masque à gaz, ce serait pour prendre du gaz. Merci Pipin pour cette jolie remarque. D'ailleurs, soit dit en passant, quand vous connectez le tube, comme ça, Si il y a de l'air dedans, vous ne pourrez pas le déconnecter. Il y a une petite bague de sécurité qui est sous pression, sur le seul endroit non réaliste de cette réplique, donc l'arrivée en gaz à l'avant de la poignée. Et donc, vous ne pourrez pas enlever ce tuyau si jamais il y a de l'air dedans. On a un petit levier ici, baissé pour dire on arrête, et allumé pour dire on peut y aller, comme ça. Et donc, cette bouteille, vous pourrez la trouver en France, et surtout, ne l'achetez pas à l'étranger. C'est une norme française. Si vous achetez à l'étranger, ça ne passera jamais à la douane. Au moment où vous achetez le kit, achetez uniquement l'adaptateur. La bouteille, vous l'achèterez en France. La bouteille coûte 50€, à peu près. Ce remplissage est gratuit dans la plupart des cas. Le kit en lui-même coûte 150€ avec les frais de port. Pourquoi on a ce petit adaptateur ? Puisque ici, on a 3000 PSI de pression. Ici, on doit en avoir 80 maximum. Donc il faut un adaptateur de malade. Et une fois le tube branché, on va pouvoir passer au test de tir. Donc comme je le disais tout à l'heure pour le test de tir, attention, je ne peux pas vous montrer la portée de cet engin, puisque mon hop-up est réglé à fond, et pour le moment je ne sais pas pourquoi. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la réplique, sans vous montrer la précision, ni sa puissance, vu que pour le moment, je ne peux pas vraiment vous montrer une vraie valeur. Et comme je n'en ai quasiment plus d'air, ça viendra dans une nouvelle vidéo, une vidéo que je publierai courant en 2014, où je montrerai vraiment ce qu'on peut faire avec cette mitrailleuse. Donc, ne venez pas me dire... Ah, c'est de la merde ! On paye 2000€, et puis on ne peut pas tirer avec ! Non ... C'est parti. 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 Il se met à droite du ceinturon. A gauche pour vous, mais là c'est à droite, pas confondre. Puisque à gauche, on a l'étui du PA. Les allemands le portaient à gauche. Je reviendrai encore une fois dans la vidéo de représentation de l'uniforme quand j'aurai mis mon vieux. Ensuite, on a la caisse de munitions, la voici. Celle-ci. Donc celle-ci est une originale. On va en trouver pour tous les prix. Ça, j'y reviendrai après. J'ai des lunettes. Et une tige de nettoyage-débourrage. Très utile la tige. Surtout quand on a une bille qui se coince dans le mécanisme de la réplique. Et donc la caisse de munitions peut contenir 250 balles à l'origine. Et là, on va en mettre tout notre petit bordel. On a également, comme je le disais tout à l'heure, une bande de munitions. Donc celle-là aussi vient de chez Zig Militaria pour 40€. Oh, j'ai déjà appris ! Oh merde ! Petit conseil d'ailleurs, si vous voulez faire des Warriors, quand vous portez ceci autour du cou, mettez-les dans ce sens-là. Les pointes vers l'arrière. Ça évitera de... Je vous laisse deviner ce que ça va faire. D'ailleurs, pensez à acheter l'amorce qui va avec, qui se fixe sur le premier maillon. Ensuite, nous avons le canon de rechange. Ça ne sert absolument à rien en airsoft, mais pour l'arc-onstite, c'est toujours sympa. Donc à l'origine, comme je le disais, c'était un Yougoslave que j'ai repeint, ce qui fait qu'on a quelques traces de peinture qui se sont barrés. La sangle, celle d'origine que j'ai reçue, était pourrie. Du coup, je l'ai remplacée par une sangle de masque anti-gaz. Donc parfait, et en plus, c'est réglable, contrairement à la vraie. Puisque la vraie n'est pas démontable. Elle est carrément attachée bien comme il faut. On l'ouvre et on découvre le canon de rechange. Le canon de rechange, il ne sert à rien, encore une fois, en airsoft. Et surtout, il doit être neutralisé. Comme vous pouvez le voir, une neutralisation allemande avec 6 trous. Avec le canon complètement bouché. De ce côté-là, de ce côté-là, et une goupille au milieu. Donc avec ça, si vous arrivez à tirer avec, vous êtes magicien. Le drum, je vous en ai déjà parlé. Donc lui aussi, c'est un accessoire à posséder en plus. Et puis pour finir, on va s'attaquer au gros morceau. Donc le trépied effet qui est là. Et ce trépied, je vais vous le montrer en vidéo. On va faire un petit tour du propriétaire. On va faire des trois autres reviews. On va faire des trois quelques règes. À toute 8 points, il faut que ça Elementrenne. Il vous הם N bas g自ство de savent. Il vous Himmèles se remムíID Il vous стroc define, avec les petits règes. Il vous utilisez un problème. Pour les autres, il Esther Quetzutzogenām, c'est C'est parti. Alors, les futurs projets de Scheuil, tout simplement, c'est la même mitrailleuse mais en version électrique. Donc cette version électrique sera disponible d'ici quelques semaines. Et l'inconvénient, c'est que le prix sera toujours le même. Ce sera toujours en blowback. Ça, c'est vraiment leur marque de fabrique. Et pourquoi ça coûtera aussi cher que celle-là ? Tout simplement parce que là aussi, c'est fait à 80% à la main, en tout cas pour l'extérieur. Et pour la gearbox, c'est une gearbox spéciale. Donc spécialement développée pour la mitrailleuse, pour qu'on ait quand même un recul conséquent. Et donc la batterie sera aussi à l'extérieur, donc on aura toujours un câble qui va en sortir. Et puis plus tard, dans le futur, on aura soit une FG-42, soit un Gewehr-43, qui sera converti en version Airsoft. Parce qu'actuellement, ils le font déjà, mais en Model Gaps. Donc, enfin, en Model Gun. Donc, interdit en France. Donc voilà. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Je vais vous montrer tout de suite l'état de ma chambre, après avoir fait cette vidéo. C'est juste le bordel. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le signaler. Enfin, pas signaler la vidéo, à signaler que vous avez aimé, bien sûr. Donc, en mettant un pouce bleu, en vous abonnant à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, en partageant cette vidéo, pour que le maximum de monde puisse profiter du fait que je partage des connaissances sur une réplique hyper rare. N'oubliez pas, si vous voulez acheter cette réplique, contactez-moi directement, puisque j'ai des très bons contacts avec Cheu. Donc, ça pourrait être un moyen de penser un petit peu à votre portefeuille. Mais bon, après, je ne me connais rien. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en 2014 pour de nouvelles aventures. Et puis, d'ici là, je vous souhaite bonne fête de fin d'année. Et puis, à l'année prochaine. Voici l'état de ma pièce après le tournage de cette vidéo. Comme on peut le voir, c'est dégueulasse. Comme quoi, je m'investis corps et âme pour faire ces vidéos. Je vous rappelle d'ailleurs que j'ai mis deux heures pour faire ce tournage. Et je suis complètement crade. Eh, je n'ai pas trop gagné cette fois. Non ? Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et... Il n'y a pas. Salut ! C'est bon.